Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pendant ce confinement, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on est avec trois athlètes de force athlétique qualifiés à divers championnats de France cette année. Donc, on a Julie, donc Julie Franche-Guérard, on a Jordan Men, Aliat Reca, pour ceux qui connaissent, et on a Gwenaël Breton. Qui est du HCL, et qui fait de la force également, et ça fait déjà deux ans et demi. Donc, deux ans et demi, tu as participé une fois à des championnats de France, où tu avais fini septième, donc au championnat de France de force athlétique, et tu étais qualifié du coup en moins de 63 kg de nouveau pour les championnats de France 2020. Donc, voilà. Ensuite, pour revenir sur Julie, pareil, ça fait deux ans et demi également que tu fais de la compétition. Tu as participé à un championnat de France et un championnat de Villeneuve. Et tu as fait podium au championnat de France l'année dernière, tu as fini troisième en… De Villeneuve. De Villeneuve. De Villeneuve, pardon. Ouais. Donc, l'année dernière, tu as fait troisième en moins de 84 kg. C'est ça. Tu te souviens de cette rase sur cette barre de terre où ça n'a pas fini. Ah, mon papa, tu commences avec ça. Non, mais tu as raison, tu as raison. Elle me t'inquiète, elle m'a fait du mal, mais après, ça m'a servi. Je n'en doute pas. Et donc, Jordan, du coup, ça fait cinq ans bientôt qu'il fait de la force. Donc, il ne vient pas de l'IPF, il vient de la WPC. Donc, depuis 2018, il participe au championnat de France de Développé-Coucher en effet force. Donc, tu as fini quatrième en 93 kg l'année dernière, il me semble. Ouais, c'est ça. Et non, il y a deux ans. Et l'année dernière, tu as fini en moins de 105 kg. Ouais, c'est ça. Pardon, je me suis trompé. Et oui, avec une très grosse catégorie. Oh, putain, c'était chaud. C'était chaud. Alors, vous, pour tous les trois, comment ça va d'abord ? Comment ça se passe en ce moment ? Dites-nous vos occupations, tout ça. Qui veut commenter ? Allez-y. Julie ? Bonneuro dame. Allez. Mais moi, ça va. Franchement, ça va. J'habite en France, mais je travaille à Monaco. Donc, à Monaco, on a eu un déconfinement plus tôt. On a eu un déconfinement plus tôt. D'accord. Donc, ça fait du bien de sortir. D'autant plus que moi, là, j'habite avec quelqu'un actuellement qui est venu pour le confinement et qui est dans l'île médicale. Donc, je ne pouvais pas trop me permettre de sortir, même pour les courses ou quoi. C'était un peu compliqué. Donc, du coup, ça fait du bien. Et puis, mais ça va. Franchement, ça va. J'ai de la chance. Ma famille va bien. Mes proches vont bien. Il fait beau. J'ai eu de quoi m'entraîner. Donc, je ne peux absolument pas me plaindre. Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous, vous avez de la chance déjà tous les trois d'avoir eu du matériel à disposition pour vous entraîner. Oui, c'est ça. C'est clair. Gwen, du coup, comment ça se passe pour toi ? Moi, nickel déjà par rapport au fait que je puisse m'entraîner comme d'habitude. Donc, ça, c'est plutôt une chance, on va dire. Après, niveau boulot, vu que je bossais déjà depuis chez moi, je bosse déjà à mon compte, on va dire, un peu n'importe où. Du coup, ça n'a pas trop changé de ce côté-là. À part que du coup, je sors moins comme tout le monde. D'accord. Sinon, je n'ai pas trop à me plaindre non plus. Tout le monde va bien. Autour de moi, tout le monde va bien. Donc, voilà. Impeccable. Est-ce que tu faisais des coachings en direct avec des clients ? Non, non, pas du tout. D'accord. Donc, il n'y a rien qui a changé. Ça marche. Donc, Spong Academy, pour ceux qui ne connaissent pas sur Internet, donc tu fais des formations, ce genre de choses aussi ? Oui, c'est ça. Tout à la distance, du coup, ça n'a pas changé. Tu n'as pas eu trop une baisse d'activité, ça allait ? Non. Ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Non, franchement, je n'ai pas à me plaindre vraiment. Ça va. On a des chanceux en fait dans ce podcast. Peut-être. Et du coup, pour toi, Jordan, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Comment ça va ? Pour moi, je ne peux pas me plaindre. Depuis, j'ai mon matos, je peux faire du coucher, je suis content. C'est les matos que tu as toute l'année, du coup, chez toi, le mot de couche ? Oui, toute l'année. J'ai investi. On prenait pour un fou, d'ailleurs, d'avoir mis un banc dans mon salon, il y a depuis un an, mais ça a bien. Ah, ben maintenant, oui. J'ai été prophétique, quoi. Tout le monde l'a dans son salon, maintenant. Oui, c'est vrai. Voir dans la cuisine, pour les plus grandes championnes. D'ailleurs, je fais la transition sur toi. Tu t'es déchiré à pec, donc il y a quelques temps. Comment ça se passe ? Ça va un peu mieux ? Je te vois bencher un petit peu sur Insta. Oui, là, je sens que je dois être à 90 %. Il y a toujours un problème mental, en fait, au DERAC. C'est arrivé au pec droit, donc à chaque fois que j'ai DERAC, je sais que je suis guéri, mais c'est une espèce de douleur fantôme, de jeûne bizarre, quoi. Oui, c'est inconscient, en fait. Tu as l'impression que… Oui, c'est ça. Ça m'essaye de s'habituer un petit peu, quoi. Oui. Très bien. Ça va, je suis bien suivi. Julien, tu connais le… Avec toi. Oui. Du coup, derrière la magie. Le magicien noir. D'ailleurs, ça me fait faire une transition. Vous avez, du coup, chacun un coach. Donc, les championnats ont été annulés. Vous avez, du coup, vous vous êtes engagé avec un coach pour avoir un tel objectif, tel jour, etc. Comment ça se passe ? Dites-moi vos avis un petit peu. Sur quoi ? Sur le fait que ça a été reporté ? Oui. Comme quoi, ça a été reporté. Vous aurez préféré que ça soit annulé directement ou plutôt juste reporté au mois d'octobre ? Moi, je ne vais pas le cacher, j'étais la première déçue du report. Mais parce que j'ai toujours été comme ça, dans le sens, j'ai un objectif. Moi, je marche à l'objectif, en fait. Je n'arrive pas à me dire, je m'entraîne comme ça. À tort ou à raison, mais ça m'a fait super. Et du coup, j'étais hyper déçue parce que je crois qu'on a eu le confinement peut-être dix jours avant, une semaine, je ne sais plus. Enfin, vraiment un truc super short au niveau du timing. Et j'avais beaucoup de choses à aller chercher, en fait. Je m'étais mis plein de cibles partout, avec Flo et Vic, on avait bossé comme des tarés. Donc, forcément, j'étais extrêmement déçue. J'avais la finale France, FA. Donc, forcément, je visais la première place. Le DC aussi. Je voulais valider un record de France au BNCH. Je voulais, ouais, surtout une qualif. Non, je ne voulais pas me qualifier au France FA, mais je veux dire, je cherchais aussi une qualif Europe, au monde, au DC. Donc, extrêmement déçue au départ. Mais après, quand tu réfléchis, et quand tu te poses, c'est la tête qui parle. Mais c'était la suite logique. C'était ce qui est, comment dire, le plus safe pour tout le monde. Oui, mais de toute façon, le gouvernement l'aurait annulé dans tous les cas. Voilà. Puis, tu ne peux rien faire quand c'est comme ça. Donc, au début, évidemment, très, très, très déçue, mais pas déçue de la décision, déçue de tout l'enchaînement et que ça tombe juste là, cette année, etc. Mais après, heureusement, je ne sais pas, je suis dans les autres groupes, mais chez les Relentless, on est tout le temps là à se motiver et à se dire, à se pousser au cul. Donc, on râle, on râle, mais après, on se fout d'autres objectifs en tête et on y va. Donc, très, très déçue, mais vite reprise en main. Et voilà, c'est comme ça, je pense, qu'on avance, qu'on progresse et que ça nous servira de toute façon. OK. Alors, du coup, on parle de France et F1. Donc, Gwen aussi, pareil. Comment tu l'as pris, ce report, tout ça ? Je pense, au départ, un peu comme tout le monde, un peu triste de l'arrêt un peu anticipé de la saison. On peut dire, parce qu'après, tout a été annulé de façon un peu en enchaînement. Donc, voilà. Après, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de meilleure solution. C'est partout un peu pareil dans tous les sports. Du coup, j'ai un peu accusé le coup au début. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est que partie remise au niveau de la programmation. Ça ne change pas. On reste focus. Et puis, même si c'est plus tard, ce n'est pas grave, ça sera plus tard. Mais j'étais un peu déçue parce que j'étais prête. Je pense, comme Julie, j'étais prête aussi. Tout était bien. Je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de douleur. Les entraînements se passaient bien. J'avais vraiment hâte d'y être et tout. Du coup, voilà. C'est comme ça. Alors, vous, vous avez de la chance. C'est reporté. Mais pour Jordan, c'est annulé les championnats de France de Développé Couché. Complètement annulé. Donc, en gros, par exemple, là, tu es obligé de te repréparer pour les championnats de France 2021. Donc, dans un an et un mois. Donc, c'est au mois de juin en général. Et comment tu t'en sens au niveau motivation ? Après, je sais que tu étais blessé. Donc, c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Mais du coup, ça te permettra de récupérer un petit peu toutes les sensations. C'est particulier, non ? Ouais. Disons que j'étais quand même assez déçu parce que malgré ma blessure, je pense que c'était vraiment la saison à laquelle j'étais le plus préparé. Parce que j'ai un problème de… Enfin, ça fait longtemps que je fais de la force. Ça fait un peu ancien et tout, mais j'avais un problème de motivation, en fait. mis à part suivre les nouveaux, je ne faisais rien d'autre. Et là, j'avais… En prenant la démarche de prendre flow, en fait, un mec qui me coach, parce que je me suis toujours pris en main tout seul ou j'ai préconné les templates sur Internet au hasard. Je ne sais pas. Ça m'avait boosté. J'étais prêt, malgré la blessure. Je pense que j'aurais pu faire une très belle place, voire gagner. Et voir me qualifier pour Europe, quelque chose comme ça. Mais là, je pense que le plan ne va pas changer. Il va faire un mock meet, un truc comme ça pour une barre mentale dans ma tête, une barrière mentale à placer. C'est super important. Oui. Oui, il va arriver à se fixer des petits objectifs. Oui, c'est ça. Garder la motivation, c'est ça aussi. De toute façon, nous, de base, on est compétiteurs, on est passionnés. Il nous faut peu, en fait. On a une barre des poids. Franchement, on est super contents. Il nous faut peu de choses. C'est parti. Alors, que diriez-vous aux personnes… Vous, vous avez tous du matériel. Que diriez-vous aux personnes qui n'ont pas de matériel comme moi, par exemple, qui n'ont pas de matériel pour m'entraîner ? Certains, j'en vois pas mal sur les réseaux ou pas sur les réseaux des gens même que j'ai en adhérent à la salle de sport qui baissent les bras, qui ont commencé un peu à faire des trainings au début. Mais au bout de deux mois, ils baissent les bras. Niveau… C'est surtout un niveau psycho parce que, du coup, il faut mieux faire quelque chose que ne rien faire. qu'est-ce que vous leur direz hier en fait ? De trouver… Vas-y, dis. Non, toi d'abord. Ce n'est pas évident justement de les conseiller ou d'essayer d'apporter un avis quand nous, on peut s'entraîner puisqu'on ne le vit pas. Déjà, forcément, ce n'est pas évident. On comprend par contre que c'est difficile parce qu'il y a déjà le confinement d'une part et de l'autre part de savoir que tu es confiné mais qu'en plus, tu ne peux pas t'entraîner quand on est passionné comme nous. C'est juste très difficile à vivre. Moi, je pense que la première chose que j'essaierais de dire que moi, en tout cas, je me serais dit si jamais j'avais été à leur place, ce serait déjà de relativiser. C'est-à-dire, bon, OK, c'est deux mois, trois mois, quatre mois mais à l'échelle d'une carrière sportive, ce n'est pas grand-chose. Ça peut arriver, par exemple, de se baisser et de ne pas s'entraîner pendant deux, trois mois à quatre mois. On peut un peu le voir comme ça. Ce serait déjà de relativiser un petit peu pour que ce soit moins pénible. Après, je dirais c'est d'essayer de tirer un peu profit et de partir de ce repos un peu forcé pour, je ne sais pas, apprendre des choses, s'instruire, réfléchir à ses objectifs, se préparer totalement pour la suite. Et après, très important de surtout rester en mouvement, de ne surtout pas tout arrêter. En plus, il y a de plus en plus de ressources qui circulent sur les réseaux sociaux pour les powerlifters qui ne peuvent pas s'entraîner avec des exercices le peu qu'ils puissent faire, le maximum qu'ils puissent faire en tout cas pour essayer de limiter les dégâts pour après pouvoir reprendre plus sereinement avec des élastiques, tout ça, ce genre de choses. Et puis même la mentalité, moi, je pense que, moi, j'ai eu mon matériel, mais vraiment, à une heure près, c'était fini, je n'avais rien. Vraiment, c'était le bordel. Mais je sais que j'aurais été en dépression, mais je pense que la mentalité que tu as avec du matos, tu dois l'avoir sans. Alors, c'est facile de dire ça quand tu dis du matériel, mais quand tu ne peux pas t'entraîner sur les bars, entraîne-toi sur ta mentalité, voilà, l'acharnement, tout ça, entraîne-toi sur tes problèmes peut-être de mobilité, de récupération, instruis-toi, écoute des podcasts. Enfin, heureusement que la force, ça n'est pas que ça, d'aller prendre des bars et d'aller, voilà, Flo, toi, tu n'avais rien, tu as pris un pneu, tu as fait 150 minutes que tu fais des watts, enfin, non, mais je veux dire, franchement, franchement, c'est ça et cette mentalité-là, si tu la travailles, c'est comme tout, ça se travaille, ce n'est pas un truc inné. Si tu la travailles quand tu n'as rien, mais imagine ce que tu arriveras à faire quand tu as tout. Donc, encore une fois, je pense que j'ai le même sentiment que Gwen dans le sens, qu'est-ce qu'on peut dire nous, parce qu'on a du matériel, donc quelle position on a pour dire aux autres, faire ça, faire ça, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut bosser sans les barres, voilà, c'est tout. Après, maintenir une condition physique, parce que je ne pense pas que tu puisses exploser avec des élastiques, il faut être sincère, mais voilà, il y a tellement de choses à ne pas refaire et voilà, si tu aimes ce sport-là, je ne sais pas comment sont les personnes qui t'ont dit que c'était difficile, je les comprends à mort, mais… En fait, ce n'est pas les personnes qui m'ont dit que c'était difficile, c'est justement que je ne les vois rien faire, tu vois ? Ouais. En fait… Je n'ai même passé des postes, tu sais, où ils te disent ouais, les gens qui ont acheté du matos, ça va être drôle quand vous allez reprendre et que vous allez les revendre et tout, mais ouais, mais pendant deux mois, ces gens-là, ils auront fait ce qu'il faut, enfin, ils auront tenté de le faire, je sais qu'il y en a, ils se sont mis dans le rouge au niveau financier, mais vraiment, et pas que des athlètes, des coachs aussi, mais qui continuent quand même parce qu'encore heureux, ça ne s'arrête pas à deux mois parce qu'on s'est entraîné dix mois derrière et des années derrière et c'est tellement dommage, donc peut-être aussi revoir comment tu approches ce sport et qu'est-ce que tu, si en deux mois, tu perds tout, voilà, le petit nœud, je ne sais pas si c'est, ça pourrait être une achatante comme ça parce que je ne suis pas comme ça, mais s'acharner, il faut s'acharner avec le peu qu'on a, le peu qu'on a, moi, voilà, Flou, il m'a fait faire un défi de 100 pompes, je dois recommencer parce qu'il n'y avait pas l'élastique, donc l'élastique, ça fait mal, mais faites-le avec un élastique, deux élastiques, à deux minutes, à 5 euros, ça servira de toute façon, de toute façon. Même un sac à dos, prenez votre sac à dos, rajoutez des poids, appliquez ce que vous savez avec la force, mettez-vous des petits défis, par exemple, il y a des gens qui savent, franchement, ils font de la force, ils font du coucher, peut-être deux fois le poids de corps, un peu moins, mais ils ne savent pas faire de HSPU. Oui. Beaucoup de personnes ne savent pas faire. HSPU, c'est genre, en gros, le poirier et on fait des pompes. Ou à l'HSPU, avec le mur. Avec le mur. HSPU en équilibre, c'est compliqué. Je veux dire, il y a plein de manières de rendre ça fun, de garder une motivation en appliquant plein de petits objectifs. Par exemple, vous pouvez faire du cardio, par exemple, courir un petit peu plus chaque semaine, faire un peu plus de pompes, varier le genre de prise, travailler sa mobilité, plein de choses à faire. On peut s'amuser au poids de corps. J'ai plein de collègues, d'amis. Physiquement, ils ont un développement musculaire, franchement, à côté. Je trouve que tu as bien très beau, Marika, c'est amusant. Tu n'as pas les barres pour vraiment te défouler, t'amuser et tout. Essaye de trouver des choses, d'apprendre d'autres choses avec d'autres objets, d'autres trucs. Je suis sûre que c'est intéressant. Encore une fois, c'est tellement vaste. C'est dommage de se réduire à ça. Mais encore une fois, on n'est pas à leur peine. Oui, voilà. Toujours quelque chose. Si vous êtes en bonne santé, profitez-en. Après, vous n'êtes pas obligé de faire du sport, de vous rapprocher de la famille, de faire autre chose. Comme l'a dit Gwen et Julie, deux, trois mois dans une carrière sportive, franchement, ce n'est rien. Vous avez fait ça toute votre vie quasiment. Profitez un peu. On ne va pas tout perdre en un instant. Exactement. C'est vrai que par exemple, quand tu exemples comme vous, par exemple, tu te butes vraiment pour un championnat, genre tu es à une semaine ou deux de l'échéance, genre tu es dans le rouge niveau fatigue, tu vas y aller. Et là, on te dit, tu ne t'entraînes plus, les championnats sont annulés, basta, ciao. Du coup, c'est vrai qu'il faut un certain temps pour arriver à redescendre. Tu seras un max sans que ton coach le sache en fait. Oui. C'est pas fait ? Non, 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 ça va. Je suis simple. Tu ne peux pas dire, c'est tout. Il n'ose pas se mouiller. Oui, tu me l'as dit en avant. Je le sais. La connexion coupe, je vous perds. Il passe sous un tunnel. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour la suite, du coup, on va parler un truc un peu plus positif. Même là, si ce n'est pas négatif, on va parler du début de la force un petit peu. Comment chacun un petit peu a connu ce sport ? Pourquoi vous avez décidé de faire ce sport ? Pourquoi vous aimez ce sport ? On va commencer par Gwen. Alors, le powerlifting, en fait, je l'ai découvert, je ne connaissais pas du tout. J'étais à un salon fitness en Angleterre, le Body Power, et je suis tombée sur une compétition de powerlifting. Et du coup, j'avais la vue, on va dire, sur le plateau et sur les coulisses. Et en fait, il y avait un athlète en particulier que j'ai suivi tout le long de la compétition qui je trouvais très impressionnant parce qu'il devait faire à peu près 80 kilos de poids de corps. Et il avait fait, au soubietteur, je m'en souviendrai toujours, il avait fait 300 kilos. Donc, ça me paraissait, même si je n'avais pas forcément conscience de ce que ça représentait, je trouvais ça juste incroyable par rapport au physique qu'il avait. Et en fait, j'avais été vraiment prise de passion de le voir, surtout quand il était dans les coulisses, à se concentrer. Il était dans sa bulle. J'arrivais à sentir le stress, la passion, l'envie, toutes les émotions par lesquelles il passait. On se souvient, j'en avais des frissons. Ça m'avait vraiment subjuguée. Et après, ce jour-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais même pas le nom, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, après, petit à petit, je me suis un petit peu renseignée quand je suis rentrée en France. Et puis, un an après, à peu près, c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait la force athlétique, c'est la force athlétique en France, que ça existait, et qu'il y avait un club à Lyon. Donc, je suis venue au club, je me suis inscrite, j'ai pris de suite un coach, et puis c'était parti. C'est fou quand même que tu aies découvert en Angleterre ? Oui. tu as eu le virus d'un coup, en fait. Oui. Un soupe-péter, ça a suffisant. Il n'y avait pas de coach dans ta salle, en fait, c'est ça ? Si. Oui, c'était Maëlle qui était athlète, mais qui coachait aussi, du coup. Ah, d'accord. Je lui ai demandé de me coacher. D'accord. OK. C'est assez fou comme histoire. En plus, tu n'aurais pas été dans cette expo, peut-être que tu aurais connu la force plus tard, mais peut-être que tu n'aurais pas eu le même feeling avec. Peut-être, oui. C'est possible. C'est dingue. C'était quel athlète, si tu te souviens encore de son nom ? Il a été reposté il n'y a pas très longtemps par King of the Leafs. Il s'appelle Ramon Burt, quelque chose comme ça, où il a tiré 3.25 en tradi. Oh, putain. J'adore cette précision. En tradi. Il a des jambes comme ça. Mais il est super serré. Je parlais qu'il a un dos comme ça aussi. Non, il n'est pas si impressionnant que je l'ai vu. Je l'ai retrouvé du coup sur les réseaux sociaux il y a un an et demi, quelque chose comme ça. c'est bizarre de le voir. Ah non, d'accord, tu l'as. Sur les réseaux sociaux, enfin, sans par hasard il y a envoyé un petit message. Non, je ne l'ai pas revu. Je ne suis pas retournée. Oui, je vois. Et pour toi, du coup, Jordan, qui est un peu plus vieux dans la discipline ? Disons qu'à la base, je suis très porté sur le culturisme. Mon grand frère est culto. D'accord. Tu en as déjà fait ? Jamais en compétition. J'étais toujours fan de Ronnie Coleman, Arnold, Sean Ray et tout. Et je pars d'un physique en surpoids, très gros surpoids, mon frère a m'inscrit en salle. Et après quelques années de pratique, des gens m'ont dit c'est vrai que tu es assez fort quand même pour ton âge. J'étais junior et assez léger. Et ils m'ont parlé de la force athlétique. Du coup, moi, je commence à regarder des vidéos et je vois une vidéo d'un mec qui a changé ma vie. Il s'appelle Dan Green. Je ne sais pas si vous le connaissez. Rapidement. Une petite robe. Ouais, ouais. Un petit armier qui a une crevette. Et là, j'ai vu une vidéo de soulevé de terre sumo. Je ne connaissais pas ce mouvement. Soulevé de terre sumo. Je commence à tester. Je sais, putain, les barres sont faciles quand même en sumo. Après, je commence à le charger. Force athlétique, compète. Je demande. C'était vraiment compliqué de trouver des infos. C'était super compliqué. Force athlétique, tu tapais, il n'y avait pas. C'était référencié bizarrement. Il y avait FFHMFAC et plein de trucs bizarres. Et moi, je suis tombé sur WPC. J'appelle le numéro. Enfin, j'envoie un mail. Je demande. Ouais, j'ai passé la date limite. Je n'ai pas de licence et tout parce que c'était vraiment fait à l'arrache. C'était genre un mois après. Un mois avant la date. Je me disais, vas-y, viens. On a besoin de jeunes et tout. Et voilà, première compète, 2015, moins de 90. J'étais vraiment tout maigre. Léger. Ah oui. Ouais, tout léger. Bon, maintenant, je fais le même poids mais je suis un peu plus gros. Et franchement, depuis ce moment, je suis accro. Trois mouvements et après, ça m'a fait chier. Squatter, c'est dur. Mais ça, c'est exactement la phrase typique du bench. un arrap. Ça, c'est exactement. Dans mon club, j'ai beaucoup de benchers. Et il faut trois ou quatre fois du bench dans la semaine. Pourquoi pas ? Mais genre du ter, c'est genre une fois de temps en temps. Du squat, c'est une fois de temps en temps. Et le plateau de terre, il n'est pas usé. Mais les bandes aubaines, ils sont tout en plein. Ah, mais c'est trop dur, le squat. Ça utilise trop de muscles. Franchement, c'est dur. C'est fatigant, ouais. Le coucher, tu t'allonges, t'es bien. Mais en plus… Quelle insulte, quoi. C'est la pièce, quoi. Toi, tu fais du coucher, Julie, tu dois apprécier. Ouais, j'adore. Moi, le pire, c'est que je ne suis pas allongée, moi, j'aimerais… Non, je ne suis pas allongée, un peu arquée, si tu veux. Dégèrement, légèrement. Dégèrement. La farce, la farce athlétique, comme ils disaient. Voilà, c'est ça, la flexion de coude. C'est vraiment. Mais bon, après, il y a différentes mesures, mais tu es encore loin de ce qu'on avait pu voir en termes de pontage, Julie, donc ça va. C'est-à-dire ? Si on doit comparer à Donna Berglund, par exemple, qui est… Ah oui, non, 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 mais en fait, je te dis, comment dire, moi, j'ai le pontage, ça m'est venu, mais c'est limite par hasard parce que la première année, je l'ai fait complètement à plat, prise mixte, voilà, quoi, on t'apprend classiquement. Et après, pendant le coup, mais hors saison, j'ai essayé la prise écartée en me disant, n'importe quoi, je n'ai pas de tech, je n'ai rien, ça ne va pas le faire. Et en fait, j'étais extrêmement à l'aise, beaucoup plus à l'aise qu'en prise classique. Et après, je regardais, je regardais, je regardais, je me bouffais des vidéos de chaînes adorables de mon fils, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est bizarre et tout. Et du coup, j'ai essayé et moi qui pensais être raide, en fait, pas du tout, j'avais des facilités aussi. et en fait, je ponte, oui, mais en fait, il n'y a pas que ça. Je pense que si vraiment je ponte à fond la pièce, que je finisse tous les leviers, etc., les poignées, machin, j'ai vraiment une course ridicule, mais ce n'est pas efficient, je n'arriverais pas à pousser. La trajectoire, je la sors de 2 mm, je ne suis plus dans la trajectoire, je me la prends dessus. Donc, ouais, monter, oui, je ponte, mais je pourrais monter plus, je ne le fais pas, je ne me sens plus à l'aise avec un peu plus de course, une salle est réduite. Ouais, je vois, je vois, je suis comme toi en fait, pareil. La course en ponte, je sais bien, mais il n'y a pas que ça et des fois, ce n'est pas assez efficient, je ne trouve pas d'autres mots, mais c'est ça. Ouais, mais c'est clair, mais tu vois, du coup, on dérive un peu dessus, mais entre guillemets, les rageux qui disent on ne peut bencher qu'à plat, ben, c'est aussi difficile que de bencher à plat au final. Tu as essayé ou pas ? Ben, moi, j'ai un bon pontage quand je le fais. C'est juste que j'ai des bras de 3 mètres, donc ça compense. Ah, ça compense pas. Non, mais voilà, ça fait plaisir d'entendre ça parce que, bon, facile de... On lève les guillemets sur rageux, tu sais, c'est pas la peine de les mettre. Mais oui, c'est dur, franchement, en fait, c'est très très dur d'arriver à optimiser tes leviers et une fois que tu y arrives, oui, la barre est plus facile à pousser. Tu peux mettre plus de poids, mais pour arriver à ça, c'est très difficile. C'est ça, en fait, qui est... Si on ne montre que la vidéo de la... du presse, effectivement, ça paraît tellement simple. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que c'est... C'est tout le travail à côté, derrière. Mais ouais, moi, à la base, je n'ai pas le développé couché. Et après, quand je suis passionnée à regarder les filles qui faisaient ça, même les mecs qui faisaient ça, ça y est, maintenant, je suis à fond. Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait, comment tu as connu la force et pourquoi ça t'a fait aimer la force un petit peu ? Moi, j'ai connu la force parce que j'ai fait avant... Enfin, la force, j'ai fait 10 ans de handball. Je suis dans un sport étude et j'ai eu une grosse blessure au genou qui m'a fait passer d'entraînement ultra... 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 comment on dit ? Intensif. Intensif, merci. À rien du tout. Et en plus, j'ai eu un blocage psychologique énorme qui a fait que pendant un an, je n'ai plus voulu jamais recourir, marcher, etc. On m'a fait attendre 6 mois. Enfin, bref, c'était une folie. Et donc, j'avais pris vachement de poids. Et j'étais dans un cercle aussi, un familial, etc., qui n'était pas top. Donc, un jour, j'ai dit, vas-y, stop, j'en ai marre. Je me suis remise inscrite dans une salle de sport et j'ai commencé comme les nanas qui ne savent pas trop quoi faire sur les vélos, cru que n'importe quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller vers les poids, les poids, les poids. Et au bout de 6 mois, j'ai rencontré une personne qui était devenue mon petit copain et qui maintenant ne m'avait plus. Et cette personne-là m'a dit, qui faisait de la force athlétique en club, elle m'a dit, tu devrais essayer. Donc, moi qui ai toujours été compétitrice dans l'âme, c'est vrai que ça m'a plu parce que je cherchais un sport individuel. J'avais tellement fait de sport co que je cherchais vraiment un sport individuel. Et en fait, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que ça me plaise et que je veuille continuer. D'accord. Mais ça ne te manque pas l'esprit collectif ? Non. Non, parce que tu le retrouves quand même. Oui, on le retrouve. Si tu t'entoures bien, encore une fois, si tu choisis bien ton entourage, quand tu peux le choisir, tu l'as cet esprit-là, tu le gardes. Mais là, maintenant, ce que j'aime bien, moi je suis passée dans le sport collectif où tu as une heure pour faire quelque chose avec des gens, un sport individuel où tu as trois essais de quelques secondes et il n'y a que toi. Et c'est ça qui m'a plu. C'est ça qui m'a plu. Et puis l'entourage, il y a quand même là, tu le sens. De toute façon, tu ne réussis pas seul. C'est celui qui dit qu'il réussit tout seul. Il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Mais tu ne réussis absolument pas tout seul. Tu as ton coach, tu as les mêmes tes partenaires d'entraînement, tu as même des gens sur les réseaux des fois. Ça peut être n'importe quoi. Donc finalement, non, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas parce que là au moins, je peux vraiment pousser mes propres limites. Si je faute, c'est ma faute. Si je gagne, c'est grâce à moi mais c'est aussi grâce aux autres derrière. Aucun regret là-dessus. J'adore ça. Mais c'est ce que tu disais un petit peu Jordan tout à l'heure quand tu disais que tu n'avais pas trop de motivation et depuis que tu es avec un coach, du coup, ça te pousse à aller un peu plus loin. Pareil Gwen, quand tu disais que tu étais dans un club, du coup, il y a une certaine c'est exactement ça. Si vous avez des problèmes de motivation, prenez un coach. Prenez un coach ou parlez avec des gens. Prenez un bon coach. Prenez un bon coach, oui. Aussi, il faut préciser. Ça place la pub directe. On ne dit pas son nom. Non, tu n'as pas le problème. Non, mais tu vois, regarde, pourquoi est-ce qu'on a autant envie de le dire. Je pense que c'est parce que, bon, en tout cas, je ne sais pas trop la relation qu'il a avec son coach, mais si on a autant envie de le dire, c'est que c'est cool que ça a marché pour nous et que c'est ultra, ultra, ultra important. C'est essentiel, je pense, quand je décide de prendre un coaching parce que déjà, ça coûte des sous. C'est un investissement. C'est un investissement financier et lui, un investissement de temps énorme aussi. Mais c'est ça. Et puis, tu as confiance. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à faire confiance en général autour de moi et c'est compliqué de faire confiance sur un sport qui te prend du temps et qui te demande de la patience ou tu peux te blesser et tout. C'est très compliqué. C'est un gros engagement autant pour l'athlète que pour le coach, c'est sûr. C'est ça. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'on a tous été déçus sur le coup parce qu'on avait aussi peut-être envie de compétenir ça et de prouver au coach qu'on a bossé. On est d'accord. On est d'accord. Parce que du coup, tu te dis, tiens, on est au mois de août, septembre, c'est la rentrée. Go, dans huit mois, c'est les championnats de France. On fait un truc et du coup, huit mois après, c'est rapé. Du coup, il faut repousser de six mois puis ensuite, peut-être encore six mois. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je me suis fait engueuler pour ça parce qu'au début, je me disais pas que ça ne servait à rien parce que bien sûr que le travail que tu as fait servira pour après mais tu voulais quand même le concrétiser ce jour-là avec ces personnes-là, avec des personnes qui derrière t'encouragent et tout mais là, on continue. On continue à gagner des choses et le total que tu aurais pu faire ici, tu vas, tu vas l'exploser dans quatre mois ou six mois. C'est que du, comment dire, tu ne fais que d'engranger de nouvelles choses. Donc, tu râles au début et après, tu relativises et ça va bien. Au final, tu vas faire des PR compétitions énormes. Écoute, que le ciel t'entende. On aimerait bien. On aimerait bien. Alors, pour chacun, du coup, on a parlé un peu de comment vous avez connu le sport et tout ça. Du coup, Gwen, c'était assez proche de ce que je vais te dire comme te demander comme question. En gros, est-ce que vous avez un truc qui vous a marqué vraiment en force et que du coup, c'est un de vos souvenirs préférés plus ou moins en force ? Un truc un peu cool quoi. Gwen, on commence par toi ? Moi déjà, oui, la façon dans laquelle j'ai découvert la force, c'est sûr qu'elle est assez marquante. Après, je n'ai pas forcément un moment qui m'est plus marquée. Je pense qu'il m'a marquée, c'est vraiment progressivement, c'est la partie à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le fait que tu découvres, en fait, tu crées de belles amitiés en force. Ça, je n'avais pas forcément, je ne pensais pas forcément que ça allait arriver sachant que c'est en plus un sport individuel alors qu'en fait, je ne trouve pas que ce soit un sport individuel justement. Et du coup, je pense que c'est cette partie-là qui me marque le plus et qui fait qu'aujourd'hui, je ne lâcherai pour rien au monde ce sport-là. Et que s'il y a peut-être une fois où je ne vais pas être motivée à m'entraîner, même si ça n'arrive pas souvent, mais voilà, le fait d'avoir le cercle d'amis, en fait, la force fait que j'ai toujours envie de continuer. Oui, au final, dans ce cercle, il y en a un qui n'est pas motivé, les autres le motivent, etc. C'est ça, exactement. Ok, c'est une belle image. Jordan, tu as un truc qui te… à part se mettre à la force grâce au body, est-ce que tu as un truc qui t'a vraiment marqué en force, soft and green, du coup ? Franchement, ma première année de force, ça a été celle qui m'a vraiment mis dedans, même si c'était un WPC, donc il y avait les fameux championnats du monde au Portugal et je n'avais jamais vu un cadre comme ça. Des monolithes partout, à la limite, ils avaient mis comme des concerts de rock, de la grosse musique, un buffet aussi, pour ceux qui aiment bien. après la pesée, je n'ai pas assumé. Il y a tout en fait. Je regardais des vidéos des mecs et tout, je n'étais pas à la pesée, j'ai fait un gros cut que je déconseille à tout le monde et je m'étais vraiment mis dedans en fait. Je me revois encore jeune, j'avais mon chihuahua avec moi, ma copine. Tu avais des cheveux longs ? J'avais des cheveux longs à l'époque. Cheveux longs, cheveux longs, queue de cheval. Première saison aussi, j'ai mis un an à taper 180, de 2015 à 2016. 180 aussi, devant le public, c'était magique. Vous développez aussi ? Oui, j'étais un des plus légers sur le plateau et un des plus jeunes, j'étais encore en junior et franchement, c'était ouf. Tout le monde a commencé à crier. La barre, j'ai l'impression que la rep, elle a duré 15 ans pour de vrai. Quand on a écrit, je n'entendais qu'une seule voix, c'était la voix de ma copine qui était « Allez, allez, allez ! » C'est trop bien ! C'est énorme ! C'est le truc qui me marque le plus. C'est le truc qui me marque le plus et c'est la voix que j'entends. Les voix que tu entends, ça peut changer d'une complète à l'autre et ça me fait trop plaisir d'entendre les encouragements des gens et tout. Même toi, quand tu arrives, ce n'est pas ta barre, le mec, tu ne le connais pas forcément et tu te retrouves, tu n'as plus de voix tellement tu as encouragé tout le monde. C'est vrai que tu ne le connais pas et à la fin, comme a dit Gonaï, tu te fais des amitiés qui durent encore. Mais du coup, pour revenir à ces championnats du monde, tu vois les stars entre guillemets de la WPC et tu te dis « Je suis à leur niveau » en fait. Alors, je ne connais pas très bien les WPC. Comment ça se passe ? Qui participe ? Il y a des nouveaux noms un petit peu ? Beaucoup d'équipés. Beaucoup d'équipés. Beaucoup, beaucoup d'équipés. Et il y avait une personne qui était à peu près connue. C'était Julia Wins, son équipé. Multipli, c'est une Russe. Sinon, après, je ne suis pas trop fan de l'équipé, mais ça m'impressionnait beaucoup. La douleur qui se mettait dans la gueule. Les mecs, ils déraiglaient des 380, mais en mode, je ne sais pas. j'ai dit après, ça ne ressemble à rien. que je ne veux pas d'exceller. Mais voilà, c'était pas mal. Oui, j'ai croisé le créateur d'hybride, hybrid performance, Hayden. On a attiré ensemble. D'accord. C'est bien. Des fois, je me rappelle encore. Il m'a explosé la tronche d'ailleurs. Une quête en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Dis aux personnes qui ne connaissent pas ce que c'est Hayden. Hayden, il est plus connu maintenant pour être le copain de Stéphie Cohen. C'est toujours comme ça. Comme ça, vous êtes, c'est un peu plus simple. C'est l'homme derrière la femme. Exactement. c'est ça. Oui, du coup, il y avait… Je me doutais que Stéphie était là à l'époque, mais elle devait être encore joueuse de foot. Enfin, elle n'était pas… Elle n'était pas dans la force encore, il me semble. En fait, elle s'est dit je arrive dans la force quand je serai number one. C'est pratique de soulever quatre fois et demi son poids de corps. Ça doit être sympa. Mais c'est du sumo, il faut préciser. C'est plus facile. Et du coup, pour toi, Julie, tu as un truc qui t'a marqué en force un petit peu, que ce soit une compétition personnelle ou pas ? Alors moi, je me souviendrai toujours le premier Villeneuve. On s'était qualifié… Je suis arrivée dans mon club, il y avait une nana qui hésitait à faire ma force. Et du coup, on a été deux filles et en même temps, à venir, donc ça a fait trois filles. Donc, une sub-junior et deux open. Et on a réussi par miracle à se qualifier et je crois que c'était la limite des places dispo. Pour le premier Villeneuve, on avait fait huit heures de bagnole. C'était l'enfer. Et on arrive là et moi, je n'avais jamais vu un plateau. Mais franchement, c'était tellement impressionnant. Un plateau avec toutes les caméras, toutes tes rivets là sur toi. Et puis, tu tournes la tête, tu vois des gens qui sont ultra connus dans la face qui sont en train de reprendre et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est pas possible. Je vais retourner, c'est pas grave. Et en fait, ça m'a marquée à l'arrivée de cette scène-là. Et puis, je dirais aussi voir ces gens ultra accessibles. Toi, tu te fais toute une montagne de ces gens-là, mais en fait, c'est qui ? C'est comme toi et moi, c'est des athlètes qui te donnent le meilleur de même. Et c'était, mais ça, c'était déjà trop bien. Et il y a aussi un autre truc. Donc, l'année où je me qualifie au championnat de France, je décide, avec mon coach, de me qualifier dans deux KT. Donc, la 84 et la 72. parce que, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que tu arrives à qualifier dans les deux. Et j'ai fait cinq mois de déficit calorique et tout. Franchement, c'était compliqué de s'entraîner en déficit, etc. J'avais peur de faire mes barres, et j'avais tout mon club qui est presque tout mon club, parce que j'ai toujours la Dream Team qui me soutient, mais j'étais là à me dire, mais ce n'est pas possible de faire ça parce que j'avais quand même perdu, je crois, 12 kilos, 10 kilos, 12 kilos, etc. Ah oui, quand même. Ouais. Et en fait, les minimas n'étaient qu'à 5 kilos d'écart entre les deux KT. Donc, aucune raison de faire ça, mais c'était un défi personnel. Et donc, arrivée finalement à la pesée pour la moins de 72, donc je suis arrivée à 69, déjà un peu trop bas. Et j'avais tellement peur, j'avais tellement de pression parce que je pense que tout le monde attendait que je me ramasse pour me dire, tu vois. Et j'avais les jambes en coton, surtout que le squat, c'est un truc qui me tétanise à la base, beaucoup moins maintenant, mais avant, ça me tétanisait. Et je rate mes deux premiers squats. Voilà, je rate mes deux premières barres, barres qui étaient tellement faciles dans l'entraînement, mais bien sûr, on connaît tout ça. Et là, je regarde mon coach de l'époque, donc il n'était pas encore flot, et il voit ma panique et il décide, pour moi en fait, moi je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit, d'étudier quoi que ce soit. Et il décide de me faire faire une barre derrière entre les cinq minutes qu'on a. Et je dis, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas capable déjà de faire les deux premières, ne m'en fais pas faire une en plus, c'est tout. Enfin bref. Et j'ai eu cette conscience de me dire, fais-lui confiance, de toute façon, tu n'as plus le choix. C'est trop d'investissement pour que tu foires, pour ça. Donc j'ai fait cette barre derrière et arrivé là, j'avais une pression monstre et en fait, je me suis dit, mais meurs, ce n'est pas grave. Et là, meurs, meurs en dessous, mais il faut que tu la fasses quoi. Et du coup, je l'ai faite et j'ai entendu tous les autres et tout. J'ai vu mon coach perdre quatre kilos en disant, putain, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Et bref, je me suis qualifiée et je me souviens que je n'avais même pas fait ma troisième barre de terre parce que j'étais mais cuite mais j'avais la tête clinique. Enfin, je n'étais plus là quoi. Et voilà, et j'avais réussi mes deux qualifications et comme je disais après, franchement, les qualifications, choisir la KT et tout, c'était du bonus parce que vraiment, j'avais accompli ce que je voulais accomplir. Et voilà, cette confiance que j'ai eue à un moment T à quelqu'un qui est exceptionnel pour moi encore aujourd'hui, c'était un des moments les plus forts quoi. Entre autres, bon, il y en a plein d'autres mais ça, ça m'a marquée et ça m'a marquée toujours. Oui, parce que du coup, c'est cette relation avec ce coach plus tout le monde entre guillemets te critique sur ton choix de tirer en 72. Tu as un essai d'échouer devant tout le monde entre guillemets on s'en fout des autres mais du coup, tu as de la pression parce que tu dis je suis éliminé de la compétition officiellement si je rate la barre. C'est ça. Après, j'avais déjà eu, non, je n'avais pas encore la qualif 84 je crois, je l'ai faite après à 2 kilos, je suis montée à 73, 74 pour la faire mais oui, c'est ça et puis quand ça fait 6 mois que tu te bats mais en plus, ce n'est pas que tu te bats juste dans l'entraînement, c'est que tu te bats dans ta nourriture, tu te bats dans ton sommeil, tu te bats dans le… Voilà, et puis cette personne-là donc ce coach-là qui s'appelle Jean, il m'a tout appris jusqu'à là, jusqu'à ce que je fasse le passage avec Flo et d'ailleurs, ce coach-là a été incroyable de compréhension et de soutien pour justement me laisser aller avec Flo et au contraire suivre avec lui, etc. C'est tout à son honneur et ouais, c'était un moment fabuleux, je ne sais plus trop où j'en suis mais c'est ultra grand. J'en reviens au truc du coaching tellement important d'avoir un coach qui te soutient tout le temps à fond et voilà et cette personne-là elle m'a emmenée en un an au premier championnat de France quoi alors que voilà, il y en a qui font Europe et le monde mais nous France c'était la folie. En fait, quel que soit le niveau de la personne, en fait, en gros, un mec qui a le niveau région, les régions c'est ses championnats du monde. Un mec qui a fait que le niveau France, les France c'est ses championnats du monde. C'est vrai. Et encore une fois, on en revient toujours à la même chose qui a la mentalité-là aux régions, tu l'auras aux Europe et tu l'auras au monde et si tu ne l'as pas, enfin, c'est un truc. Si tu dis que j'ai que le niveau région et que tu arrives en dilettante, franchement, pourquoi tu fais la compète quoi ? C'est vrai. Ouais, c'est ça. En plus, il y a un moment que j'adore, je crois que j'adorais toute ma vie, c'est, j'ai toujours la boule en fait, même si j'ai fait beaucoup de compètes, beaucoup de saisons, quand j'arrive sur le plateau. Il y a un petit silence en plus, il baisse le son de DJ. Un WPC, il ne baissait pas le son donc je m'en foutais en fait. Il y avait de la musique dans la FFF, tu montes sur le plateau, le son il baisse et tu vois que le monde te regarde. En fait, non, ils sont sur leur téléphone mais tu crois que le monde te regarde. Et là, quand il commence à te placer, il y a tout qui disparaît en fait. Tu es dans ta bulle, je trouve ce moment, il est hallucinant. C'est vrai que… D'accord. Tu n'entends plus rien. C'est vrai que tout à l'heure, tu disais, j'entendais la voix de ma copine parler, parler, t'encourager, etc. Mais c'est vrai que moi, je n'ai aucun souvenir d'aucune barre, d'aucune de mes compétitions. Je le vois en vidéo mais en fait, j'ai un blackout un peu. Un blackout. Je fais ma barre, je me vois avant, je me vois la reposer, c'est tout. Oh putain. Je me mets vraiment dans un étatel. En mode pilote automatique. Sauf au bench parce que je me hype un peu moins sinon je me crame pour toute la compétition. Oui, pareil. Mais sinon, squat et terre, je ne sais pas, ça dépend des gens mais c'est mon truc. Je ne sais pas, je ne sais pas, de squat et de terre, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Putain, on va y revenir encore. Il va vouloir la passer à chaque fois, c'est gaffe. Ah oui, il fait la promo du bench. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ça a été une heure agréable à passer avec vous. C'était une conversation super agréable également. J'espère que du coup, ceux qui ont écouté ou regardé ce podcast, ça leur ravivra un petit peu la flamme de la force. Il ne faut pas baisser les bras même si ça fait déjà plus de mois qu'on ne fait plus de force. Il n'y a rien qui se passe en actualité non plus. Voilà, c'est comme ça. Il faut prendre son mal en patience, faire du mieux que l'on peut à notre échelle, on va dire. Et on se retrouvera le plus vite possible, on espère, sur des plateaux ou quoi que ce soit en France. Merci Julie. Merci Jordan. Merci Gwen. Merci à toi. Si jamais vous voulez les retrouver sur les réseaux sociaux, j'affiche leur Instagram sur la vidéo. Donc voilà, on se dit à une prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Moi aussi. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Salut.